Et Yolen Asuma, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars Aujourd'hui on se retrouve pour un feat et surtout une vidéo exceptionnelle avec mes deux invités Milo et Rems Ça va les gars ou quoi ? Yo, ouais ça va super, incroyable Ouais tranquille, tranquille on est là Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu dans le titre, on va faire ensemble un concept qui est déjà repris notamment par Mcfly et Carlito Qui s'appelle le Meli Melo On a donc décidé avec Rems et Milo de l'adapter simplement au format Inazuma Eleven En faisant plein de mini-jeux sur la licence que nous aimons tous Pour faire un feat légendaire les amis, ça fait en tout cas plusieurs jours qu'on bosse dessus J'espère que autant les abonnés que mes compatriotes vous êtes chaud les gars J'espère que vous êtes chaud Trop chaud, trop chaud On va faire les amis, en gros pour vous expliquer rapidement la vidéo D'ailleurs vous pouvez retrouver en description la chaîne de Milo et de Rems pour vous y abonner Voir un petit peu ce qu'ils font sur Inazuma et d'autres licences Le déroulement de la vidéo les amis sera très simple Il y aura du coup 6 mini-jeux tout au long de la vidéo Avec du coup 3 mini-jeux qui nous feront intervenir tous les 3 en même temps Avec bien sûr des petits quiz, des mini-jeux qu'on a pu inventer En tout cas par rapport à nos petites réunions de travail Et aussi on aura un mini-jeux organisé par un joueur en particulier Pour défier soit les 2 autres en même temps, soit une personne en particulier Vous allez voir ça va être hyper varié, il y aura plein de choses Vous pourrez d'ailleurs nous dire d'avance en commentaire Quels sont les mini-jeux qui vous ont le plus plu en tout cas dans la vidéo Et éventuellement proposer d'autres pour un deuxième épisode de Milimelo Du coup les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec le premier mini-jeux Qui sera du coup donc le quiz de 5 questions en mode survival On aura chacun une question facile, une question moyenne et trois questions de rang entre guillemets difficile Du coup Milo tu vas poser ta première question à Rems Qui va ensuite poser une question à moi et moi je la poserai à Milo Et le premier qui perdra 2 vies sera donc éliminé du jeu Du coup Milo, à toi de jouer poto C'est parti, donc je commence par ma question facile du coup Je te sac pas dès le début Alors du coup ma première question c'est Comment se nomme la sélection du Qatar ? Ah oui ça va, les lions du désert Ouais c'est ça, c'était ma facile Ça va, en vrai facile facile moi je t'avoue que j'aurais quand même un peu bégayé Alors Alexan je vais te poser ma question du coup facile Tu vas me devoir dire qui sont les 7 premiers membres de Raymond Ah le bâtard en plus le pire, si j'avais une question un petit peu comme ça après Ah le bâtard, ah le bâtard Attends écoute, t'inquiète t'as ton temps, prends ton temps, vas-y Ta marque, Kevin, Todd, Jack, Sam, Jim Ouais et le 7ème c'est Tim, c'est le petit là avec la chevelure, la merde, je rappelle jamais son prénom à lui Je sais plus qu'il s'appelle Tim ou un truc comme ça, je sais plus C'est Tim et il y a une petite lettre derrière Il y a une petite lettre derrière Timmy ? Ouais Timmy ok c'est bon C'est validé, c'est validé Par contre t'as pas dit Jim ? T'as pas dit Jim à l'époque ? Si si Jim, je l'ai dit juste avant Mais Jim il est pas dedans, Jim il est pas dans les 7 premiers non ? Bah si, Jim il se fait recruter, il se fait recruter après gros T'es sûr Jim il est pas dans le coin ? Ah oui peut-être Il se fait recruter après gros Il y a moyen, il y a moyen Attends parce que moi dans le truc je viens de me relire mes notes J'ai mis Steve, j'ai pas mis Jim les gars Ah Steve, putain c'est Steve en fait Voilà c'est Steve, voilà Merde Et moi c'était Steve qui était, c'était Steve qui était recruté après Ah merde Ah non mais même, tu sais que même moi je me serais trompé la vérité Mais du coup question facile pour Maelo pour ma part Qui marque et pousse-t-il dans le jeu Inazuma Eleven Go ombre ? Euh Nelly Nelly allez hop Et non je crois pas non ? C'est l'autre Ah dans ombre ? Ouais dans ombre c'est l'autre Oulà Il me semble Ah mais moi j'ai joué à lumière moi Moi j'ai joué à lumière Et oui Oh la blague C'est Camilou Ah ouais le petit piège Le petit piège aussi Alexane le vicieux Ah ouais c'est là c'est là je te fais un petit dab Mais je crois que t'as raison J'ai joué à lumière aussi c'est Nelly dans Lumière J'ai trop le seum parce que c'est Nelly C'est Nelly dans le jeu là là Ah j'ai trop le seum C'est la type Camilou 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 Mais Camilou elle mérite pas, elle mérite pas Ça doit être Nelly tout le temps Mais mec Mais non mais vraiment parce que moi j'ai pas joué à ombre j'ai joué qu'à lumière Ah non on est déjà sur le fil du rasoir au bout des questions faciles Mais en même temps c'est des questions un peu fourbes Si t'as pas joué au jeu en même temps tu sais pas Vas-y du coup tu peux donner ta question moyenne Ah c'est à moi de poser ma question moyenne Ah ouais j'suis con j'ai de latence gros Alors euh question moyenne Quel est le nom du stade où se déroule la finale du FFI ? Euh le stade titanesque Ouais bien vu bien vu C'est beau ça Ah j'suis au fire là J'suis au fire qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je sens que je vais être éliminé rapidement Moi j'ai toujours des mémoires avec les noms c'est terrible Qui entraînait le collège Thierry Blum ? What the fuck ? Alors j'sais même plus c'est quoi ce collège Moi j'ai déjà la réponse Il a, Milo j'pense qu'il a la réponse Bah j'sais pas je vais dire euh David Evans ? Hein ? Non gros Nan c'est pas David Evans Nan j'avais pas gros j'ai plus rien j'ai plus rien C'est pas David Evans gros Vas-y j'laisse Milo le dire pour voir s'il l'avait Ouais c'est Percival hein Ah putain j'ai hésité tu as perci très vite C'était l'équipe tu sais qui l'entraînait avant de se faire euh Il a eu un problème avec cette équipe là et du coup il s'est fait Il s'est fait genre tout le monde le prenait pour un Toute l'équipe d'Inazoumajava le prenait un peu pour un mec chelou Parce que genre il savait qu'il y avait eu des problèmes avec ce collège là tu vois Première question difficile Dans quel endroit Seront Arion et les autres pour chercher le cahier du maître D ? Oh ouais Oh la 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 Oh mais moi j'me rappelle de rien de rien de rien du tout Tous les abonnés ils ont la réponse Je sais pas pourquoi ils ont tous la réponse Alors moi je dirais Vas-y C'est le nom complet ou je dois dire ou juste le lieu Euh en vrai si t'as le lieu mais pas le nom complet vas-y on tolère tu vois C'est dans un musée du football dans le futur Ouais c'est ça T'es chaud t'es chaud Ah ça va être compliqué Vas-y j'ai eu peur C'est pas mal hein Ouais pas mal bien lu Vas-y à toi une de mes difficiles maintenant Vas-y vas-y Alors Je vous dis mes difficiles il y a des vraies questions de bâtards Je vous le dis hein Alors Je sais pas ça Dans l'épisode 1 Quel était le score du match de la Royal Academy Contre le collège inconnu Au tout début Ah putain mais ça faut vraiment s'en rappeler Ah je sais j'ai la réponse en plus Parce que je me rappelle ça fait But 19 à 0 Pour la Royal Academy Ca dit ça exactement Donc là je suis sans doute Non C'est pas 19 Quoi ? C'est pas 19 gros C'est 20 c'est 20 alors C'est 20 ou 19 Allez je te laisse deux essais pour que tu trouves Je te laisse deux essais C'est un nombre impair Et c'est pas C'est inférieur à 19 Ah c'est plus que des indices quand même Attends 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 Voilà Nan 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 mais la question Nan mais je me rappelle il dit 19 à 0 pour la Royal Il dit hein au début Attends je vais chercher sur Wikipédia Attends Mais regarde regarde l'épisode 1 Regarde le tout début de l'épisode 1 J'avais demandé au jour de préparer la vidéo Je vais la demander de préparer ce couille Mec 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 mais je suis sûr Mais j'avais préparé Nan 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 je me rappelle Je me rappelle les premières minutes Quand j'étais assis sur une Asmael Evans C'était Buuuut 19 à 0 Et euh il sortait ça dès le début Donc tu vas pas me sortir C'est moins une 17 C'est moins une 17 à 0 Tu sais que tu me fais douter Tu sais que tu me fais douter en vrai A few moments later 13 à 0 frère Y'a 13 à 0 Alexan tu mettra l'extrait de l'épisode 1 Ok Je veux l'extrait Buuuut La supériorité sur le terrain Passons maintenant les amis au mini-jeu numéro 2 Avec cette fois-ci le jeu de Maelo Devine le personnage assombri Alors les gars en gros j'ai préparé 5 personnages du Nazuma Eleven Tu vois je les ai pris en format genre transparent Et ce que j'ai fait c'est que j'ai changé J'ai mis en tonalité sombre Du coup on voit juste l'ombre du personnage Et eux ils vont devoir deviner du coup Ils vont devoir deviner quel personnage c'est Qui se cache en fait derrière cette ombre quoi Ouais ça a l'air bien ça Les gars j'ai 5 personnages Je vais vous les envoyer du coup sur Discord Vous allez les casser Alors On commence par le facile 3 2 1 C'est vraiment de la rapidité là hein Go ! Ah putain il a été plus rapide que moi Voilà Moi j'étais en train de bugger C'était facile C'était facile On passe au moyen 3 2 1 Top Euh Valine Aaaaah C'est Remski Un partout Un partout les gars J'ai demandé l'avoir J'ai reconnu J'ai reconnu sa chevelure A une seconde près je l'avais putain Premier Difficile 3 2 1 Top Euh Lucien Ah bah t'as Lucien Ohlala Ohlala Rems trop chaud Asi les gars Celui la Celui la Ca commence à être hard celui la Vous êtes pauvre ou pas ? Celui la commence à être hard si vous trouvez que je mange gg 3 2 1 Top Galiléo Un truc comme ça C'est pas celui des orcs là le gardien des orcs ? Galéo Galéo C'est le gardien de la tempête Ah la tempête ouais Putain j'avais l'impression d'être Denis Bronniard 3 Oh putain Putain Celui la tu peux pas l'avoir si t'as pas joué au jeu celui la Ouais celui la si t'as pas joué au jeu C'est galère Bah il est dans l'anime Il est dans l'anime Il arrête le tir de Kevin je crois Le premier Le shot du dragon En plus je l'ai fait grave récemment le jeu donc Celui la j'étais obligé de l'avoir 2 1 Top c'est parti Heu Vite Je dirais Sol Sol des stars Vladimir ? Non C'était Sol Mais t'as Bac plus 5 en Inazuma C'est pas possible Mais wesh c'était Sol ça mais j'ai fait au pif Mais frère moi Sol Jamais j'aurais dit c'était Sol Frère autant les coupes de cheveux ça peut passer mais jamais Si je trouve ça tille je le trouve trop fin Bah on dirait un soleil Sol il a tellement de forme de miximax ou de normal tu vois que Genre il a au moins il a plusieurs formes en fait Waouh Ah ouais Franchement j'avais pas trouvé frère Son coup on dirait il a Il fait un angle droit frère Parce que tu vois T'as du coup c'est chiant parce que du coup Du coup j'ai perdu 4-1 Putain il m'a allumé Il m'a allumé La puissance Autant de Valines j'avais trouvé quasiment même temps que lui Lucien j'avais pu trouver mais les deux autres je pouvais pas trouver Franchement Rems bien vu J'avais pu trouver J'ai été chaud là J'ai été chaud J'ai été chaud là J'ai été chaud là J'ai été chaud là J'ai été chaud à toi Et un bonus si vous trouvez les booteurs les gars Ok ok J'suis chaud J'suis grave chaud Ça va aller de facile à très difficile même horrible je vous dis hein Les derniers c'est horrible Pas de soucis vas-y Il va nous sortir Inazuma KFT Alors facile Quel était le score du premier match Premier match hein Raymond vs Royal Academy 20 à 0 Ouais 20 à 0 20 à 1 20 à 1 20 à 1 Axel Blaze Les gars j'ai pas entendu Axel Blaze Axel Axel déjà il a Axel Axel Tu tiens il a du mettre au moins 8 buts J'ai pas entendu j'avais 20 à 1 Non j'ai du 20 à 1 avant mais par contre t'as dit Axel avant Voilà du coup euh Le bonus on le met à 1 point Ah ça me semble bien Ouais vas-y Et le match on le met à 1 point aussi parce qu'en vrai c'est difficile les buteurs hein Bah ouais c'est chaud Allez je prends les polar royales 1 point 1 point de bonus Bah ouais C'est difficile de trouver les buteurs Ah ouais moi j'aurais mis 0,5 hein quand même hein Alexan tu me mets combien toi ? Moi j'ai pas tiré sur 1 Moi j'ai pas tiré sur 1 Sale bâtard J'ai pas tiré sur 1 Bon on part sur 1 Désolé Milo tu t'as pas douillé mais c'est pas grave Vas-y 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 Quel était le score du match Euh 2 C'est le premier qui trouve hein Peu importe si vous vous trompez Inazuma Japon vs les lions du désert Euh 3 à 2 pour Inazuma Japon ouais C'est Alexan qui l'a Le point Ouais Et du coup les buteurs Il faut que vous m'en trouvez minimum Minimum Allez y'a eu 5 buts minimum 2-3 Euh Austin Austin Ouais Je dirais Sean et Xavier je pense Non Alors vous en avez un chacun les gars Euh non 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 Austin a marqué avec frappe du tigre les gars Mais de toute façon Austin c'est validé Allez Alexan je te valide Xavier du coup ça vous fait un partout Vous arrivez à 3 c'est bon Vous arrivez à 3 c'est bon Je vous dis rien sur la technique Rien sur euh C'est pas Nathan sur corner ? T'es un boss T'es un boss C'est ça ? Corner direct Nathan Ouais corner direct C'est ça ! Et il est là ! Il est là Alexan Il est très chaud Bien joué Il se fait respecter sa vidéo Euh ou difficile maintenant ? Vani vas-y 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 Difficile c'est là où je suis plus chaud Ok il vous reste 3 difficiles Ok alors Euh premier difficile Quel était le score du match Xavier et Scotty contre les Kappa ? Il perdait je sais qu'il perdait 3-0 Et je sais que c'est Xavier qui a marqué avec son metteur géant Ok Avec son metteur géant Tu as le bonus Tu as le bonus Mais tu as pas le score Alors ils ont marqué un point Alors est-ce que c'est pas 10-1 le score ? Je sais plus C'est proche mais c'est pas 7-1 Ils sont pris une raclée en tout cas Ils sont pris une raclée Alexan tente Tente des trucs 12-1 9-1 Non 13-1 3-1 3-1 Non Plus les gars 14-1 Plus 17-1 16-1 Alexan a trouvé 17-1 17-1 J'en ai marre mais il sait même pas ce que c'est gros Il trouve J'avoue c'était pas simple Au pif Bon ils se sont pris une grosse raclée 17-1 Mais du coup Milo a trouvé le buteur Xavier Et Alexan va avoir le score du coup Du coup ça fait 4-2 Si je dis pas très non Ouais parfait 4-2 Putain c'est deux trucs pour remonter là Il te reste deux trucs ouais ça va Il te reste 4 points à choper en tout Allez Deuxième Truc en difficile Quel était le score ? Cette fois-ci c'est dans la saison 2 Du match Raymond vs les triple C 4-1 Ouais Pour euh Blizzard Eternel Sean Sean Ouais Ok Eric Eric non Ouais Y'a pas la butte de Kevin Kevin avec sa... Il manque une butteuse C'est celle des triple C Bah sous 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 Sur tous les bonus 4-4 Ouh c'est chaud là Tout va se jouer sur le dernier match Les gars Oh c'est chaud Ca peut finir en égalité Ou alors euh Un vainqueur La remonte La remonte Ok les gars Là c'est très dur J'espère que t'as pas fait une parodie de ce match Encore Le mec il a parodié toute la série Juste les matchs Y'a Eric dedans Tiens le match il est dans la saison 3 du coup C'est Inazuma Japon vs les Toreros Rouges Combien y'a eu ? 2-1 pour Inazuma 2-1 pour Inazuma Japon Putain j'allais dire 3-2 moi J'allais dire 3-2 Non mais euh Aucun de vous a raison 1-0 1-0 1-0 pour Inazuma Japon 4-3 Non Un partout Bien joué t'as le score Il manque les butteurs Ah oui Il manque les butteurs Axel du coup Non c'est pas Axel Xavier Non Sean Putain mais il fait tous les attaquants le bâtard Jude Ok Jude Oh putain Il manque un butteur en face mais je sais pas si vous allez trouver honnêtement C'est le capitaine C'est Manatar Manastar Non Comment il s'appelle ? Si t'as pas le nom capitaine ça me suffit pas hein Le numéro 12 J'avais vu les noms Non non comment il s'appelle Comment il s'appelle là ? Dans le manga il se fait niquer par Hector J'avais lu Il se fait niquer par Hector Ouais mais Si t'as lu et t'as pas le nom ça compte pas Maelo hein Il va aller voir sur Google le salaud Eh oh tu regardes pas sur Google hein Vérifiez les abonnés Nan 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 Si il tape ou je sais pas quoi Du coup c'était Garcia Il s'appelle Garcia Garcia ok Ah non bah ouais c'était pas celui-là je pensais Ok du coup bah Du coup 5-5 Ca fait 5-5 du coup Bah Maelo il a eu le score j'ai eu le buteur du coup Bon bah j'ai clyde les gars Est-ce que t'as pas une dernière question là ? Est-ce que t'as pas une dernière question là ? Pour départager là ? Ou en sortir une dernière là ? En un pro là ? Ok bah ça sera juste le score Et ça va être le premier qui va dire très vite alors C'est juste le score, il n'y a pas de bonus Dépêchez-vous Qui a gagné le match ? Quel est le score du match ? Raymond vs Zeus 4-3 4-3, 4-3, 4-3 C'est Alexsan, j'ai entendu Non, c'est Alexsan Quoi ? Là-bas Tu passes le replay La vidéo, il faut passer le replay Mec, je te mets le replay, je te promets Je te trouve avant 4-3, 4-3 Du coup les amis, après ce duel acharné Nous passons maintenant au deuxième jeu collectif De la vidéo, le jeu du mot de passe Alors le jeu du mot de passe, ça va être très très simple Chaque joueur du coup l'entre nous On fait une liste de 10 personnages d'Inazuma Eleven Des plus ou moins connus, ça dépend en tout cas Ce qu'on a voulu choisir directement Entre les premières saisons, Dango, Chronostone Ares ou Rion Et le but en fait ce sera qu'en 1 minute ou 1 minute 15 On va définir ça On doit faire deviner à l'autre En un minimum de temps Et surtout donc avec seulement 3 indices par personnage Les différents personnages de la liste Par exemple si je dis Axel Blaze Si par exemple je dis Feu, Raymond Bah par exemple on va pouvoir trouver Mais normalement on n'a pas le droit de donner Le nom des équipes Et des clubs C'est vraiment que des indices Sur les techniques Sur le style du personnage Son apparence et tout ça Vous êtes chaud ou pas ? Ouais, vas-y, vas-y, let's go Et du coup donc c'est Milo Qui doit commencer normalement A faire deviner ses 10 personnages à Rems Et ainsi de suite Ok, ok Vas-y je commence par un hard Là c'est vraiment un jeu coopératif Entre celui qui donne la liste Et celui qui trouve Donc c'est vraiment Limite un jeu en duo tu vois 2 1 C'est parti Ok, ciel bleu Sixième Ami proche d'Aryon Ciel bleu Sixième Ami proche d'Aryon Ciel bleu Ciel bleu Ami proche d'Aryon Tu peux passer Tu peux passer sinon Tu sais pas c'est quoi ? Attends ciel bleu Sixième Non je passe Allez vas-y ça va me saoule Aryon ça me saoule Ok Ténèbre Alius Réserve Ténèbre Alius Réserve Réaxé Shadow Ouais Ok Ok Mémoire Enfance Et violet Mémoire Enfance Violet Mémoire Enfance Je passe celui-là frère Je passe Ok Argent Clé USB Et ri Clé USB frère C'est Willy Non Non c'est pas ça Je passe Je passe Ok c'était Zoulon Épée Rouge et blanc Longueur Épée Rouge et blanc Épée Épée quand même gros Et longueur Arion Non Épée Épée Ouais c'est ça C'est bon Ok Petit Châtain Inazuma Japon Euh Todd Ouais c'est ça Bon Ok Frère Jambes Ballon Frère Jambes C'est fini C'était Vladimir 1 minute 10 du coup 1 minute 10 Ça a pris combien J'ai trouvé que 3 Ah ouais 3 ça va C'est chiant Ouais c'est chaud Alors ciel bleu en fait c'était Sky C'était la pote d'Aryon Ouais Sky Ouais j'ai pensé tout de suite à ça Sky Ok et mémoire En France du S C'était Camélia Parce que tu sais Ouais Camélia Ah ouais Camélia Et puis la clé USB c'était Zulan Ils s'introduisent dans leur repère pour voler les données Ah ouais je m'en rappelais pas C'est bon Vas-y 3 2 1 Vas-y Alius Cheveux rouge Xavier Ok Xavier Deuxième Inazuma et Livongo Métis Et Que de cheval Non c'est pas Eugène C'est Merde comment il s'appelle Que de cheval Ryoma Je peux le dire moi Ça fait 2 Ensuite Petit Inazuma Japon Dans Pointu Scotty Non Dans Pointu Dans de la fin Dans de la fin Inazuma Japon Caleb Non Non bah tu Passe passe du coup Passe Ok Inazuma Eleven 1 Bandeau Lugubre Enfin je veux dire Ah putain c'est le mec de l'équipe des fantômes Je sais pas quoi là Putain j'ai pas son nom Passe 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 Mais je l'ai dans ma tête Mais je l'ai pas le nom Film Bandeau Futur Putain Canon Evans Ok yes Inazuma Eleven 1 Triplé Chef Frère Mordok Mais du coup Putain Comment il s'appelle Frère des Mordok Putain Je l'ai pas Et c'est fini Putain 1 minute 10 1 minute 10 Bon bah bien joué Bien joué du coup Putain En vrai c'est chaud C'est chaud hein Ça te fait J'ai pas compté Mais il me semble que c'est 3 De toute façon Tu vérifieras au montage Comme ça les abonnés Ils verront Mais il me semble que t'as Que t'en as trouvé 3 C'était Xavier Ouais 3 Et Canon C'est ça Ce qui est super chaud C'est que en fait Des fois t'as le visage des personnages En tête Donc celui avec le bandeau Que tu me disais Lugubre Et aussi du coup Le frère Mordok Mais je sais pas Je sais pas leur prénom Genre des fois Il y a des prénoms des personnages Je connais que leur nom de famille Ou quoi Mais comme du coup là C'était un triplé Ben On va savoir lequel c'était du coup Je sais plus T'as Titor Mordok Marvin Mordok Et Thomas Mordok Ouais j'avais que Thomas Mais je sais pas c'était celui-là Je crois pas C'était Marvin Ouais c'était Marvin Mais du coup C'est pour ça que j'étais Dans la sauce 3 2 1 C'est parti Alors du coup Dieu Cocktail Elle Byron Yes Extraterrestre Puissance Leader Dvalin Non Janus Non Leader Leader What the fuck Ah ouais je sais Je crois savoir moi Bah du coup Puissance Feu Et Axel Et étoile Non Étoile Je peux pas dire son truc Espagnol Espagnol Orion du coup Et Pas 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 Odin Épée Italien Pas 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 Feu Extraterrestre Et roux Euh Xadie Non Feu Extraterrestre Roux Wesh Pas 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 Planche Hurley 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 Surpétitieuse Passe 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 Gardien Wish Marc Daren Daren Suivement Suivement Pingouin Ares E Isakie Isakie C'est ça Il est coupé Etoile Etoile Feu Etoile Feu Et Maladie Etoile Feu Et Maladie Sol Sol Yes C'est ça Et c'est fini C'est fini C'est fini J'en ai fait 6 J'en ai fait 6 Pas mal Pas mal Je vous ai éproutré En fait c'est vrai que pour Sol Pour Sol en fait comme c'était de l'impro En fait avant j'ai failli dire soleil mais tu sais ça a été cramé Et du coup je t'ai dit étoile en mode étoile soleil Mais du coup c'est vrai que quand j'ai dit maladie c'était mieux du coup C'était déjà mieux Orion passe 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 T'as raté en gros t'as raté Clario Pour espagnol Clario Urban Pour Orion surpuissance et meuf T'as raté Yurika En gros la dernière Et c'est tout Et Torch T'as raté Torch Par contre Le Wish Avec Darren Il a trouvé tout de suite Ah ouais Darren Wish Au champ que les abonnés vont me défoncer ma race Quand j'ai dit Mark de Wish Moi je suis Jack Darren 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 Jack Obligé Obligé Mais en tout cas c'était nickel Du coup Milo qui remporte cette manche là Par rapport au jeu du mot de passe Qui est quand même pas facile Vous le ferez chez vous avec vos amis les amis Vous verrez que c'est vraiment pas simple du tout Du coup les amis cette fois ci cinquième jeu du coup du Meli Melo Inazuma Eleven Cette fois ci c'est moi qui l'organise avec le logo des équipes 3,2,1 top C'est Alpin C'est Alpin C'est Alpin C'est Alpin Ah tu l'as mis en rouge bâtard C'est pour ça que t'as pensé Kirkwood je pense Ouais Bien joué Rems Bien joué Ok celui-là je l'ai C'est un flocon on reconnait un peu 2,1 top 2,1 top Où est-ce ? Non j'ai dit avant C'est Milo c'est Milo Ah ok bien 2,1 top Alus Académie Alus Académie Tempête des Gémeaux Tempête des Gémeaux Epsilon Diamond Dust C'est Genesis Je fais tout Les Sempereurs Alus A Dans le jeu Alus A Alus B Alors c'est pas vraiment ça Alus Robot Protocole Alus Robot de garde C'est plutôt dans Ares Alors après je sais pas si c'est le même logo dans Assemblée 2 Mais je crois que c'est dans Ares plutôt Ah c'est Alia et que l'Alia Ouais c'est ça Ah merde C'est ça leur logo Alia ? J'savais même pas C'est Essay Gakuen C'est Essay Gakuen Ah oui Essay Gakuen Je vous le montre comme ça que vous voyez mieux Ah ouais Duquel il s'agit Mais c'est Essay Gakuen dans Ares ouais 3 2 1 Go Top Barcelona Orb Yes c'est ça Barcelona Orb Je pouvais rien faire là Et là les amis si vous trouvez Si vous trouvez celui là C'est vraiment que vous avez une culture Inazuma qui est incroyable Moi quand je suis tombé dessus je me suis dit c'est quelle équipe Ah ouais ? C'est quoi ça ? Ok vas-y vas-y je suis chaud alors Bah après j'ai pas la plus grande culture Inazuma tu vois Genre moi les noms etc je confond vite Mais sinon c'est chaud 3 2 1 Top Hein ? Ultra méga tetra Oh putain mec mais t'as joli C'est quoi ? C'est la route du sacre Ouais je m'en rappelle C'est une équipe externe Ils ont jamais joué mais dans les jeux ils y sont en tout cas Je m'en rappelle d'eux Et du coup là les amis on passe maintenant au dernier jeu de la vidéo Racontez une anecdote sur Inazuma Eleven qu'elle soit personnelle ou simplement sur la série Et du coup faut dire si elle est vraie ou si elle est fausse Je veux une anecdote croustillante Milo Ok j'en ai une Vas-y T'es pro ou pas ? Vas-y dis Alors Moi en fait faut savoir je suis pas ultra vieux genre quand j'ai connu Inazuma Eleven j'étais en fin de primaire tu vois Et en fin de primaire il y avait pas le droit de ramener tout ce qui est portable Tout ce qui était cartes pokémon tout ce qui était DS tout ça Il y avait pas le droit de ramener ça à l'école tu vois Ouais ouais Et avec mes potes on kiffait le premier jeu Inazuma Eleven tu vois je devais être en CM1 CM2 je crois j'étais par là tu vois Et du coup on ramenait nos consoles dans notre cartable tu vois nos petites DS lite tu vois Ouais ouais Et puis du coup quand c'était la récré ou le midi tu vois on allait dans les toilettes quoi pour pas se faire cramer par les profs tu vois Et puis on montrait un petit peu nos progrès sur le jeu On s'échangeait des joueurs tout ça tu vois Parce que faut savoir qu'avec la DS il y avait pas besoin de la wifi pour échanger il fallait juste les mettre les deux à côté Il y avait un système DS transfert machin Donc vous aviez tous des DS ? Non il y avait juste là j'étais ce jour là j'étais avec un seul pote on était deux tu vois Et puis on était dans les toilettes tu vois Et puis là il y a un espèce d'insecte tu vois genre une araignée Elle se ramène et moi je flippe mon pote il était au dessus de la cuvette en train de montrer ses joueurs Et il flippe il lâche sa DS et la DS elle tombe dans la cuvette gros Elle tombe dans la cuvette gros Je suis mort Et le pire dans tout ça c'est que tu sais on était il se met à chialer J'étais en CM2 le mec il se met à chialer parce que sa DS tu vois elle est morte Elle s'éteint dans l'eau forcément avec l'eau Et il se met à chialer le gars Et du coup le pion il était pas loin il nous a entendu il est arrivé on s'est fait engueuler gros On s'est fait défoncer Et du coup la DS elle marchait après ou pas ? Et la DS non la DS elle était morte elle était dans l'eau Elle était dans l'eau genre tous les grands étaient défoncés et tout genre Pas défoncé mais genre il marchait plus genre ça faisait au contact de l'eau Tiens genre l'image est passé bizarrement tu vois Et la tienne elle allait bien de DS ? Bah moi ma DS je l'avais pas c'était juste il y avait lui qui avait la sienne Et qui montrait ses joueurs et ses progrès tu vois Je l'avais pas appris avec moi Alors mon anecdote elle est vraie ou fausse gros ? Bah d'abord j'ai besoin d'une petite précision Euh je pars sur qu'elle est vraie mais d'abord j'ai un truc Est-ce que c'est à cause de toi genre qu'elle est tombée dans les toilettes ? C'est-ce que c'est toi qui l'a poussée ? En fait j'ai eu un sursaut à cause de l'araignée tu vois Qui était genre c'était une assez grosse araignée J'ai eu un sursaut et mon pote il a pas compris du coup il a lâché sa DS elle est tombée dans la cuvette Mais comment il a fait pour la lâcher dans la cuvette ? Bah on est dans les toilettes Mais c'est des toilettes genre euh... T'sais c'est des toilettes fermées genre avec une porte un peu Ouais vous êtes enfermé ok d'accord Ouais ouais bah ouais pour pas se faire cramer par les pions gros Mais au pire tu vas juste dans les toilettes pas besoin d'aller dans une porte fermée Genre tu vas dans les toilettes tu te mets dans un coin et personne te voit dans les toilettes Ça me parait crédible Ça me parait crédible parce que souvent pareil moi j'allais dans les toilettes tu vois pour jouer à la DS Discrétos hein au collège donc euh je dirais Après en primaire euh... T'étais en primaire c'est ça ? Mais vas-y c'est vrai C'est vrai ? Ouais Que de la merde Ah 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 quel bâtard C'est vrai ? Ah putain j'étais sur J'ai dit que de la merde gros j'ai tout à monté La quenelle La quenelle T'es fort hein t'es très fort Parce que moi je pensais Voilà C'était crédible mais en plus il me dit Inazuma Eleven 1 c'est sorti et tout Je me suis dit en primaire normalement c'est... le jeu est sorti En plus il m'a bien parlé de Deathlight Deathlight c'est sorti quand j'étais en primaire aussi donc Vu qu'on a le même âge je me suis dit c'est... c'est cohérent Mais en fait non tu m'as trollé bien joué putain Ok bon bah les gars je vais commencer mon anecdote Alors moi mon anecdote elle se déroule quand j'étais en troisième Donc voilà pas si longtemps que ça mais un petit peu quand même Alors j'étais en troisième et le truc c'est que je kiffais Inazuma Eleven vraiment A cette époque c'était Inazuma Eleven 3 qui était à la mode Enfin c'était le jeu du moment Et du coup j'avais le jeu avec un pote Et mon pote et moi on avait l'habitude de s'affronter Parce qu'on kiffait vraiment tous les deux la licence Du coup ce qu'on a fait la plupart du temps On se barrait à midi pour aller manger quelque part Et on faisait des petites games et tout On s'est barré des cours Mais sauf que ce jour là on avait pas le droit de sortir En gros j'étais demi-pensionnaire si tu veux à la cantine Du coup ce jour là comme les autres j'avais pas le droit de sortir Donc il arrive il me fait ma signature Genre pour que je puisse sortir Il imite la signature de mes parents parce que moi j'avais trop peur tu vois Donc voilà il limite mais il limite un peu mal tu vois Il fait un petit... un petit gribouillis un peu dégueu Du coup je le montre au surveillant Sur le coup ça passe Je me dis ok vas-y on part c'est bon On y go on a la signature C'est passé on est le FBI frère On a déjoué la sécurité On part On se barre un peu loin tu vois On va vers chez moi un petit peu loin du collège On s'assoit sur des bancs et on commence notre petit game Sauf que On voit pas le temps passer tu vois Le temps on le voit pas passer On commence une game, deux games, trois games On voit plus le temps passer Et il arrive qu'on a cours l'après-midi Début d'après-midi Sauf que Bah on est en retard du coup vu qu'on a pas vu le temps passer On a facilement raté Une heure et demie voire deux heures et demie de cours Entre une heure et demie et deux heures et demie de cours Je sais plus exactement mais on a raté un gros moment Genre on arrivait c'était presque la fin des cours On arrive Euh On arrive On fait le cours normalement On arrive en retard bien sûr on s'excuse machin et tout Sauf que Quand t'arrives en retard les surveillants Bah ils appellent tes parents tu vois Donc moi ils ont appelé mes parents Ils ont fait euh Quand ça se fait que Que Rémi n'est pas arrivé à l'heure et tout Du coup mon daron Qu'est-ce qu'il a fait Bah il a dit qu'il comprenait pas et tout Qu'est-ce que c'était ce délire Que je devais bien être en cours Et après Ils ont ressorti Vous savez les carnets Il y a les petits euh Il y a les qui Elle est un peu longue mon anecdote les gars Il y a les petits euh Les petits mots d'absence qui sont signés tu vois Genre ils les découpent Je sais pas si vous aussi les découpez Bah moi ils ont découpé le bail Et ils avaient encore la fausse signature de merde Du coup ils ont dit c'est pas vous qui avez signé euh Qui avez signé ça Mon père il a fait non non C'est pas moi Et là gros J'étais C'est le début de la merde pour moi Genre vraiment Là c'est Là c'est le début de la merde La goutte de sueur là déjà qui coulait là Là il y a Il y a le surveillant qui arrive Il vient me chercher en cours Il me fait descendre C'est la fin des cours hein Tout le monde se barre Mon pote euh Il fait descendre aussi Enfin je l'ai pas balancé de toute façon Je l'ai pas balancé Je m'en souviens plus s'il descend ou pas Il me semble Que je vais rien dire Et qu'il va se barrer Qu'il aura rien Il me semble hein Ça je me rappelle plus trop Donc voilà Euh du coup il me dit voilà T'as trafiqué la signature de tes parents T'es pas un peu malade euh Qu'est-ce t'as fait et tout Euh du coup lui Au final il va juste me mettre un Un rapport Un mot dans le carnet Et euh quand je vais rentrer chez moi Ça va être la sauce par contre Quand je rentre chez moi Mon père il m'attend Il m'attend pas avec une ceinture gros Il m'attend avec un Il m'attend avec un Il m'attend avec un carnet Et un stylo Wesh il a un testnut le daron C'est pas un testnut Il a un testnut le daron Il voulait te défoncer Il m'attend avec un carnet et un stylo Et du coup il me fait euh Je sais que c'est toi Qui a fait le bail de la signature et tout T'as pas honte Franchement euh En gros il m'engueule et tout Et il me fait Tu sais quoi pour la peine J'ai prendre ta DS Tout ce que t'as Il me prend tout ce que j'ai Tout ce que je joue Habituellement Il me prend tout Il me dit t'as plus le droit de sortir T'as plus le droit de rien Tu vois ce cahier là C'est un cahier de brouillon Il me dit Il faut que tu le remplisses Il faut que tu fasses 2000 lignes en gros Et c'était environ 2000 lignes 2000-2500 lignes Et tu dois écrire Je ne dois pas imiter la signature de mes parents Entre 2000 et 2500 Euh 500 fois Pour que tu ne puisses retrouver toutes tes affaires En gros Tant que je n'avais pas tout écrit Et ben je ne pouvais pas récupérer mes affaires Et j'étais baisé Et du coup ce qui se passait C'est que même chez moi La nuit tu vois j'écrivais J'écrivais tout le temps Je faisais que écrire Que écrire tout le temps Je faisais que ça pendant une semaine J'ai fait que écrire Même en cours Mes potes écrivaient pour moi Tellement ils avaient pitié de moi Voilà Voilà Mon anecdote est terminée Elle était longue Elle était longue Elle est vachement complète Elle est longue Il se passe plein de choses Et ça parait Ça peut paraitre crédible Sur certains points Euh Après ça me parait un peu ouf Le fait que tu écris pendant une semaine Après c'est possible Moi j'ai connu des Des punitions pareilles Où tu écrivais Et ça te prenait la vie 2000 lignes hein 2000 lignes c'est pas 1000 c'est énorme 2500 Moi je pense que ton anecdote Elle est fausse Tu dis elle est fausse Moi je le sentirais aussi Totalement vrai Totalement vrai L'anecdote Truc de fou Ohlala Et j'ai même Pour vous prouver que je mens pas Là j'ai pris le carnet Le cahier de brouillon Que j'ai écrit Je l'ai retrouvé Je vais vous montrer les lignes à la caméra Pour que les abonnés puissent voir Tac Ça commence là Le bail Il fait tout ça Tu verras le montage Alex Tac Tac Le cahier rempli Le mec à la fin il avait le cahier David Evans Bah j'avais Ouais c'est ça C'est ça Le point commun c'est que dans les deux on comprend rien Incroyable On comprend rien Bon ouais les gars c'était vrai P'tain stylé en vrai l'anecdote Franchement stylé J'étais un petit délinquant au collège Franchement On a sorti deux anecdotes lourdes là J'espère que c'est d'Alex Ça sera bien aussi Alors en soit vous savez Je suis de 95 Du coup aujourd'hui j'ai bateau 25 ans Et en gros il a Zuma Eleven J'ai connu ça Ah je suis vieux Quand je vois les deux genoux qui sont invités aujourd'hui Oh on vous respecte un peu là Je tourne avec des enfants les vidéos les amis Avec des enfants Inazuma Eleven j'ai connu ça Quand j'étais en terminale Donc en terminale c'était en 2013 Donc je devais avoir Bah pique 18 ans Justement entre 17 et 18 ans Et euh A l'époque Bah j'avais des facilités en cours tu vois Donc c'était facile J'avais des bonnes notes sans rien foutre et tout ça Et en terminale t'as un cours qui s'appelle La philosophie Que vous connaitrez tous les futurs abonnés Qui ne sont pas encore au lycée La philosophie Et en fait au bout d'un cours ou deux Avec des potes on se mettait toujours au fond de la classe Et donc un petit peu comme vous Quand vous étiez au collège ou quoi Nous ramenaient nos consoles Nos téléphones et tout Nos J'avais même un Comment on appelle ça à l'époque c'était C'était un iPod Touch Tu sais le truc de l'Apple Là où tu pouvais commencer à voir les applications Machin Et on avait des émulateurs dessus Donc je jouais un petit peu à tout ça Et souvent ce qu'on faisait c'est que Ouais 2013 Des émulateurs Des émulateurs en 2013 Ouh ça me parait bizarre ça Et bah émulateurs DS GBA Et truc comme ça T'avais pas des encore Nintendo 64 et tout ça en 2013 Mais t'avais des émulateurs déjà Sur iPod Ah non c'est pas ça la vidéo Mais en gros on jouait des fois à plein de jeux et tout Et en fait il se trouvait que bah comme je te l'ai dit J'ai découvert Inazuma Eleven cette année là Et du coup Inazuma Eleven Je rattrapais la série avec un pote Du coup on attendait toujours d'être en cours de philo Pour rattraper justement les épisodes Et on s'amusait à se lancer des défis Un petit peu deviner le score Faire des théories pour savoir qui aura raison Notamment sur Sean et Aiden On avait fait pas mal de théories sur ça Et pour savoir qui aurait raison à la fin de l'arc et tout Et souvent il y avait un gage du coup Donc soit on pariait de la thune Soit on pariait un kebab Tu sais des trucs comme ça Ah vous étriche vous ? Euh non non Franchement c'était vraiment Une fois par semaine des trucs comme ça On se donnait C'était vraiment des petits jeux de bonne enfance C'est genre tu sais on se donnait 2€ pour acheter un bonbon C'est rien tu vois Et tu vois c'est un petit peu notre sortie quotidienne et tout C'est notre challenge quotidien Et un jour mon pote Il ramène un petit piment rouge Mais tu sais un petit piment rouge de merde Que dès que tu croques Dès que tu poses la langue dessus Littéralement c'est que tu vomis quoi Enfin c'est horrible quoi Ca t'arrache la gorge et tu vois Et on s'est dit Finale des Little Gigantes contre Inezmo Japon Là on mise gros C'est celui qui perd Qui croque directement Le petit piment en cours Il était 9h30 hein Il était 9h C'était entre 8h et 10h Donc c'était 9h et quelques Il nous restait 2 épisodes à voir 3 épisodes à voir Euh On lance l'épisode à 9h du coup Donc euh On s'est dit allez 20 minutes à 10h Que ça sera bon pour la récré Et là On commence à miser sur les scores Sauf que pas de bol Il y a eu plus de buts à un moment Euh que le score qui était donné Du coup Malheureusement c'est moi qui ai perdu J'ai croqué ma race Dans le piment rouge Il était euh 9h45 à peu près comme ça Au bout de 2 minutes J'étais tellement rouge J'ai transpiré tellement J'étais tellement pas bien J'étais limite en train de vomir Enfin Franchement je me revenais de pas vomir J'ai dit à la prof Excusez moi madame Il faut que j'aille aux toilettes J'ai couru ma race Jusqu'aux chiottes Et j'ai vomi mes tripes A cause de ce challenge de merde Et euh T'as vomi sur la tête de mon pote Ouais Et je te promets Et le pire c'est qu'après ça Après ça Euh mon pote Dans la foulée Du coup quand je suis parti en fait J'avais les mains qui étaient proches du téléphone Sans faire exprès J'ai arraché l'écouteur au passage Et t'as entendu du coup Le nom d'une technique Dans la classe Et mon pote a été viré dans la foulée Ah ouais Est-ce que mon anecdote Est vraie ou fausse ? Ouah c'est tendu Mais moi il y a beaucoup d'éléments Il y a beaucoup d'éléments chelous hein Mais euh En cours et tout là Un piment ça t'a fait Mais t'es vraiment fort Il a acheté où son piment ? Mais en fait moi j'explique Moi quand tu manges un truc épicé Je suis nourri de la pète Est-ce que tu penses Mylo Que mon anecdote Est vraie ou fausse ? Bah franchement Elle était crédible Genre t'as pas bugué T'as pas C'était fuite C'était bien raconté Euh Moi c'est le bail du piment Sauf que je suis pas allé vomir A cause du piment rouge Et par contre mon pote A vraiment été viré Ah ouais Parce que ce con il avait Il avait euh Il avait retiré son casque En pensant que l'épisode était fini Et du coup T'avais entendu des noms de techniques Dans toute la classe Il a été viré dans la foulée Tempête de feu Mais vraiment lui il a été viré Et pas moi Et du coup Moi ça va Mais du coup le piment par contre J'étais vraiment PLS Et je me suis retenu de gerber Euh jusqu'à la fin du cours Avant que je puisse euh Que je puisse aller boire de l'eau En attendant les amis On a pu faire Pas mal de mini-jeux dans la vidéo Pour ce premier épisode de Melly Mello J'espère surtout que vous Les abonnés vous avez kiffé J'espère aussi que mes invités Maëlo et Rems Vous avez kiffé Yes bien sûr qu'on a kiffé C'était lourd C'était lourd vraiment C'était hyper lourd En tout cas j'ai passé un super moment J'ai passé beaucoup de temps En tout cas surtout à organiser de base Ce jeu là A contacter du coup Maëlo et Rems Avec tous les trois On a pu faire notamment nos jeux Chacun de notre côté Je suis très content du résultat Surtout en plein tournage J'espère surtout que Vous êtes chauds les amis A soutenir ce concept là Pour qu'on fasse d'autres Melly Mello et Nazo My Eleven Sur la chaîne de Maëlo Sur la chaîne de Rems Que vous kiffez en tout cas Nos personnalités Que vous kiffez ce qu'on a proposé Nos concepts Et tout ça Si c'est le cas En tout cas donnez nous Tous vos retours en commentaire On attend ça Avec impatience Pour savoir si on fera d'autres épisodes Mello et celles de Rems Sans oublier bien évidemment De cocher les cloches Et les gros pouces bleus Sur nos vidéos Inazuma Eleven On va essayer de faire revivre La communauté Inazuma Eleven A fond en 2020 Encore une fois Et en 2021 Si vous avez un petit mot de la fin Les gars Faites vous plaisir Abonnez vous Likez Partagez A partager à balle Les amis sur les réseaux C'est hyper important Je vous laisse également aussi Nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Comme Twitter Comme Instagram Et aussi TikTok Parce que j'ai lancé mon TikTok Du coup petite promotion Pour mon TikTok Mais sinon voilà A bientôt les amis Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous J'espère que ce concept Vous aura fait rigoler Ciao les gars Ciao